Yo ! Alors internet, toi aussi tu veux du like ? Toi aussi tu veux mettre des petites fleurs sur ta tête ? Toi aussi tu veux 40k likes sur ta photo Instagram où t'as un pot de fleurs sur la tête ? Et bah ça tombe bien parce que moi aussi. Donc c'est parti ! Qu'est-ce que c'est que le flower vase hair ? C'est parti d'une influenceuse qui a vu des photos de Beyoncé avec des fleurs sur la tête. Elle s'est dit « Oh c'est une trop bonne idée, je vais faire ça ! » Et la meuf a sur-buzzé en se créant une sorte de vase sur la tête. Voilà, donc c'est devenu une tendance et évidemment, vu que je suis débile, j'ai envie d'essayer. Donc comment on va faire pour créer un pot de fleurs sur notre tête ? Alors au départ j'avais pensé à prendre un tube de sopalin, mais finalement je me suis renseignée apparemment on fait ça avec une petite bouteille. Donc j'ai une petite bouteille. J'ai des fleurs, en vrai j'en ai plein. J'ai bien sûr de quoi me coiffer les cheveux. J'ai des élastiques larges alias des bandeaux et des petits élastiques. Comment on procède pour faire ce flower vase hair ? Dans un premier temps, il est largement conseillé de se démêler les cheveux. Voilà, si tu as les cheveux bouclés, je pense qu'il est plus malin de te lisser les cheveux avant, histoire d'avoir les cheveux plus longs. Parce que l'idée c'est quand même de se mettre la bouteille sur la tête, de recouvrir de cheveux et après de mettre des fleurs dedans. Donc il y a du taf. Du coup, autant avoir les cheveux le plus long possible. Si tu as les cheveux courts, je pense que tu peux faire la même chose en prenant un rouleau de PQ. C'est plus petit. Et si c'est trop grand, tu le découpe. Et si tu as les cheveux beaucoup trop courts, ben c'est pas pour toi ma cocotte. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? T'avais qu'à pas te couper les cheveux. Voilà. Si tu veux les cheveux longs, tu te coupes pas les cheveux. C'est une règle mathématique. Voilà, donc sans plus attendre, nous allons commencer. Elle est pas trop belle cette rose. Elle sent rien du tout. Mais c'est joli. Donc je disais, sans plus attendre, nous allons commencer. Alors, moi je suis pas la pro des coiffures. Je vais vous dire, on va faire un flower vase air basique. Je ne sais pas si comme moi, vous n'êtes pas très fancy. Moi je ne sais pas faire les coiffures avec des tresses, des pneus papillons, des trucs, des machins. Je ne sais pas faire ces choses-là. Vous comprenez. Oh, je crois que j'ai pas allumé mon micro. Si, j'ai allumé mon micro. Donc voilà, je ne sais pas faire tous ces trucs-là. Je ne suis pas très forte en coiffure. Donc clairement, si j'y arrive, mes enfants, vous allez y arriver également. On va commencer. Alors, ne vous foutez pas de ma gueule, d'accord ? Voilà comment je compte procéder. Je vais mettre mes cheveux vers l'avant. Et vous exhiber mon merveilleux double menton. Dans un premier temps, tu coiffes tes cheveux vers l'avant. Vous me voyez bien, hein ? Donc, tu coiffes tes vœufs. J'ai ma rose là qui m'emmerde. J'essaie de faire en sorte de ne pas avoir trop de bosse, sinon c'est moche. Et tu prends ta bouteille d'eau. Je te conseille d'enlever les gougouttes, sinon t'en fous partout. Et l'idée, c'est de la dissimuler au milieu de tes cheveux. C'est vraiment ridicule. Tu fais comme si tu allais te faire une couette, sauf que tu mets la bouteille d'eau au milieu, finalement. Il faut que le plat de la bouteille d'eau soit bien plat sur ton crâne, sinon ça risque de ne pas tenir. T'as un truc à peu près comme ça. C'est ridicule. Ah, mais vous n'allez pas voir comment on va faire. Donc, vous voyez ? Bon, moi j'ai les cheveux très longs, donc ça dépasse la bouteille d'eau. La bouteille arrive là. Alors, étant donné qu'on est maligne, dans le flower vase hair, il faut qu'il y ait un trou pour mettre les fleurs. Sinon, c'est niqué. Donc, tu prends un petit chouchou et tu fais un nœud autour de la bouteille au niveau du goulot. Pas au-dessus, parce que sinon, il n'y aura pas de trou pour faire passer les fleurs. Donc, tu fais au niveau du goulot. Et il faut bien faire en sorte que la bouteille soit plate. Je ne peux pas vous montrer, c'est sous mes cheveux. Mais qu'est-ce qu'elles ont dans la tête, les influenceuses, je vous jure ? Bon, alors voilà ce que ça donne. Ça nous donne une espèce de zizi, soyons honnêtes. On me dirait des pubs Galerie Lafayette. Voilà. Donc, une fois que tu as ton zizi sur les cheveux, donc regardez, vous voyez, on voit le haut. Pour pouvoir faire passer les fleurs-fleurs. On va arriver au moment où on va essayer de donner une petite forme sympa. Voilà, donc vous pouvez retoucher légèrement. Je ne vous montre pas derrière, parce que c'est sûr, c'est moche. Vous vous doutez bien que je ne compte pas garder cette coiffure un milliard d'années. Putain, si vous faites des captures d'écran, je vous tue. Ça va être le moment de donner une forme à ton Flower Vash. Pour ça, moi, j'ai pris des bandeaux. Ça fait des élastiques larges. Clairement, si ça te fait plaisir, tu peux couper des vieilles chaussettes. Ce sera large aussi, peut-être pas autant que ça, mais bon. Alors, je pense que je vais en mettre un à la base. Alors, comment je vais me débrouiller dans mon affaire ? Je sens que ce n'est pas une bonne idée. Ah, si. Ah, si, ça va. Ça a pris les cheveux du dessus, parce que bon, moi, j'ai vraiment les cheveux longs. Donc, du coup, ça va me permettre de faire une sorte de forme un peu bouffante. Ah, c'est trop bien, c'est trop beau. Enfin, c'est trop beau. Toute proportion gardée, mais... Eh, ça a un petit style. Bon, ok. On va faire sortir mes cheveux. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Alors, si vous êtes très appliqués, vous pouvez faire des petites tresses qui tournent autour, comme ça. Moi, je ne vais pas faire ça, parce que déjà, je ne suis pas très appliquée. Ensuite, je suis nulle en tresses. Voilà, vous cachez la misère comme vous pouvez, d'accord ? En plus, vous, vous voyez en grand écran. Moi, je me vois juste dans le petit retour caméra. Je ne sais pas ce que ça donne pour de vrai. Oh, j'ai une trop bonne idée. Regardez, on pourrait faire une sorte de petit nœud. Vous savez, comme les super youtubeuses, là. Vas-y, chiche, j'essaye. Je tente au pif, parce que je ne sais vraiment pas comment on fait. Et puis alors, j'ai eu la bonne idée de froisser ma bouteille avant. Parce que je voulais la recycler. Et puis après, j'ai eu cette merveilleuse idée de faire un vase à fleurs sur ma tête. Oui, ça y est. Oh là là, on dirait plus un zizi qu'un nœud papillon. On ne dirait pas un peu que j'ai une bite sur la tête, là. Franchement. Donc non, l'idée du nœud papillon ne va pas être retenue, je pense. Non, on ne va pas retenir ça. Je vais essayer de faire quelque chose d'un peu plus joli, de bouffant, un peu. Oh, on pourrait essayer avec un bun. Croyez pas, ce serait joli. Vas-y, je vais essayer. Dans ma merveilleuse caverne d'Ali Baba, je suis allée chercher un bun. C'est ces petites choses-là, vous savez, qui permettent de faire les chignons parfaits. Bon alors, moi, je peux le faire parce que j'ai les cheveux longs, mais je me doute que tout le monde ne peut pas le faire. Donc, on reprend un petit élastique. Mais oui ! Et regardez, on peut faire bouffer un peu. Je découvre avec vous, hein. Je n'ai pas vraiment fait d'essai avant, sauf pour vous faire une vieille photo Instagram dégueulasse pour rigoler, quoi. J'ai fait bouffer mes cheveux, là, dans le bun. Et finalement, vous voyez les petites mèches, là, qui partent comme ça ? Bah, je sais pas, je trouve que ça donne un côté un peu authentique. Si vous les cachez, vous mettez dans le bandeau, hein. Ça me bête pas, hein. Regardez, c'est chou, non ? C'est n'importe quoi, mon affaire. En vrai, ça tient bien, hein. Voilà, donc, une fois que t'arrives ici à faire ça, tu rajoutes tes petites fleu-fleurs, regarde. Alors, tu kiffes ou pas ? Il faut que je change ce cadre, parce que vous pouvez pas me voir comme ça, mes enfants. Changement de cadre, mais c'est pour la bonne cause, sinon vous pouvez pas voir cette merveille. Et vu que c'est l'objet de la vidéo, je me dis que c'est plutôt important que vous puissiez la voir. Évidemment, on peut faire bouffer un petit peu la coiffure pour que ce soit plus mignon, quoi. J'ai plein de fleu-fleurs. Et on va passer à la déco. Ce qui peut être sympa, c'est de mettre quelques fleu-fleurs dans le flower vase. Ne les coupez pas toutes à la même taille, parce que sinon c'est moins joli. Alors là, j'ai plusieurs roses blanches. Je vais les utiliser pour me faire une petite couronne devant, donc je les garde. Comme vous le voyez, ça demande pas beaucoup d'adresse de se faire un flower vase sur la tête, hein. C'est très simple. Encore une fois, si j'y arrive, vous y arrivez. Et puis entre nous, contrairement à la jeune affluenceuse qui a créé cette tendance, on va pas aller se promener avec dans la rue, n'est-ce pas ? Comment je vais faire pour faire tenir mes petites roses, là ? Faites gaffe aux épines, hein. Vous vous piquez pas ? Oui, ça tient trop bien. Alors comment je fais pour faire tenir mes petites roses ? C'est très simple. Vous voyez, je garde à peu près ça de tige. Je coupe en biseaux. Et puis je fais passer dans les cheveux, hein. Eh, c'est pas trop mignon. J'ai l'impression de devenir fleuriste. J'ai des roses roses que je vais mettre, je pense, là. Oui, ça va être joli. Ou alors peut-être que je pourrais les mettre là. Oh oui, je vais les mettre là sur le bandeau, ça va être trop mignon. Je vais les couper un peu plus court parce que je vais les bloquer dans le bandeau. C'est trop mignon. Encore une fois, moi, je me vois pas trop de près, donc je sais pas ce que ça donne. J'ai juste l'impression d'avoir une grosse choucroute fleurie. Mais c'est quand même sympa, non ? Ah, je pense qu'on pourrait en mettre une là et une là. Je vais prendre des rouges. Oui, parce que sinon, y'a rien du tout derrière. Eh, je vous dis, c'est jardinante dans mon salon, quoi. Dans mes cheveux aussi, d'ailleurs. Bah écoutez, j'ai l'impression que j'ai rempli ma part du contrat, hein. On se rajoute une petite fleur un peu plus haute. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est joli ou pas ? Je vais faire une story Insta en direct live. Salut Instagram. Tu trouves ça joli ? Ah 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 ! Bientôt la vidéo sur ma chaîne Utile Futile. Ah 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 ! Écoutez, j'ai l'impression d'avoir rempli ma part du contrat. Ce Flower Vase Hair est réussi, je pense. On a des belles fleurs. Et après, tu peux te prendre en photo afin de t'exhiber fièrement sur ton Instagram. Vous m'avez posé quelques questions sur Instagram, du coup, concernant le Flower Vase Hair. Eh ben, je vais y répondre. Ok. En fait, vous m'avez pas posé de questions. La seule question que vous me posez, c'est... C'est quoi le Flower Vase Hair ? Bah, c'est ça. Il y a juste une question qui disait... Tu prends quoi comme fleur ? Bah voilà, du coup, je prends ça. Pourquoi ? Bah, je sais pas. Parce que c'est... C'est marrant, non ? Tu vas sortir comme ça dans la rue ? Non. Clairement pas. Jamais de la vie. À quel moment t'as besoin de te coiffer comme ça ? C'est pour le challenge. C'était pour voir si j'y arrive. Regardez. Je suis un peu fière de moi, en vrai, hein. Franchement, je pensais pas que j'y arriverais aussi bien. Serais-tu sereine si tu croises des abeilles ? Non. Trop pas. Vraiment, la question qui revient le plus, c'est pourquoi ou à quoi ça sert ? Ça ne sert à rien. C'est juste pour se marrer et pour faire des photos Instagram. C'est juste une tendance, hein. D'où ça vient, PS. J'adore ta nouvelle chaîne. Ça vient d'une influenceuse. Je vous mettrai le lien de sa photo en description de la vidéo. C'est un challenge qui a été vachement repris. Le hashtag de cette tendance, c'est Flower Vase Hair. Si vous le refaites et que vous le postez sur Instagram, mettez hashtag desfleurspournade. Comme ça, je pourrais voir vos photos. Voilà. Bon, bah, c'est à peu près la fin de vos questions Instagram, hein. À part des what the fuck et pourquoi. Écoutez, moi, je me suis bien marrée à faire ça. Si cette vidéo vous a inspiré et que vous reproduisez cette coiffure, mettez hashtag desfleurspournade. Que je sache que c'est vous. Que je sache que vous avez regardé cette vidéo et que vous avez essayé de la reproduire selon mon tuto. Évidemment, je ne suis pas la première à faire ça. Je vous mettrai tous les liens dans la barre de description. Le hashtag officiel, c'est Flower Vase Hair. Rajoutez juste le deuxième hashtag desfleurspournade. Comme ça, je saurai que vous avez vu ma vidéo et que ça vous a inspiré. J'espère que cette vidéo vous aura diverti. J'espère que vous vous serez amusé autant que moi. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo complètement what the fuck. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. À me suivre sur mon compte Instagram si ce n'est pas le cas. J'ai posté la photo officielle que j'ai faite suite à cette merveilleuse coiffure. Et n'hésitez pas à donner vos expériences en commentaire. Est-ce que vous avez déjà tenté ce challenge ? Est-ce que ça a été facile pour vous ? Est-ce que vous avez galéré comme moi ? Soyez bienveillants dans les commentaires, c'est très important. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ! On continue. You know how I feel. Aller, c'est trop mignon. Oui, c'est trop mignon. You know how I feel.